C'est un futur difficile, c'est tout ce que je peux dire. Nous jouons contre le meilleur équipe d'Afrique, mais nous voulons approcher le jeu avec cette mentalité. Je veux dire la mentalité de l'EAP. Ce ne sera pas une mince affaire, puisque nous allons affronter la meilleure équipe d'Afrique, mais nous allons nous y lancer normalement et faire de notre mieux pour nous en sortir. Nous travaillons extra hard dans le terrain. C'est exactement ce que nous faisons normalement. Quand nous entrons dans le terrain, nous devons toujours la meilleure équipe. Dans 90 minutes, vous nous donnez une clé picture si c'était possible ou pas. Nous travaillons extra hard. En général, lorsque nous entrons dans notre terrain, nous nous donnons à 100%. Je pense que c'est une bonne question. Je pense que c'est une bonne question. Mais les joueurs comprennent la situation. C'est parce que la COVID-19, ce n'est pas parce qu'ils étaient juste là. ce n'est pas exactement le problème du championnat. Mais c'est surtout la question du COVID. Malgré cela, les joueurs ne sont pas restés, les bras croisés. Ils se sont entraînés également. Ce problème du championnat, ce problème du championnat, nous nous désavance pas du coup. Quel est le fait ? Le football team. Comme je l'ai dit avant, c'est une équipe forte. Donc, quand vous jouez contre une équipe forte, même si vous avez réussi à perdre le jeu, vous allez faire quelque chose de mieux. Je vous l'ai dit avant, le Senegal est une équipe forte. Même si vous, le match a une bonne équipe, vous avez toujours eu une match. Vous n'avez rien à gagner ou à l'épreuve. Cela ne veut pas que vous jouez à l'épreuve. Cela ne veut pas que vous jouez très libre. Il y a un bon défi. Il y a une prie derrière. Il y a une prie. Il y a un bon défi. Alors, il y a la fierté derrière tout ça. C'est sûr que nous n'avons pas gagné de match, mais notre fierté va nous pousser à nous donner à fond. Et au pays également, les gens s'attendent à ce que nous fassions quelque chose.